Voyager c'est bien, mais encore faut-il savoir raconter ce que l'on a vu. D'après vous, qui est l'auteur de l'un des plus fascinants Voyages en Orient ? Gustave Flaubert est l'auteur d'un merveilleux Voyage en Orient. Alors on a fait de Flaubert un ermite, un écrivain vissé à son bureau dans sa maison de Normandie à Croisset près de Rouen. Et bien c'est une image totalement fausse et qui oublie que Flaubert fut aussi un grand voyageur. Qu'est-ce qui pousse un homme qui entend consacrer sa vie à l'écriture à partir pendant plus d'un an et demi au bout du monde ? Car l'Orient, en 1849, c'est loin, c'est cher et c'est surtout très dangereux. Le Voyage en Orient est un rite de passage propre à la génération de Flaubert et il y sacrifie d'autant plus volontiers qu'il est en panne d'écriture. Un de ses amis lui a parlé d'une affaire d'adultère dans les bocages de Normandie. Flaubert veut en faire un roman, mais il n'y parvient pas et il a besoin de se changer des idées. Or, depuis toujours, il rêve de l'Orient avec son soleil brûlant, ses minarets dorés, sa poésie toute d'amour et d'encens. Il part pour Jérusalem avec son ami Maxime Ducamp en passant par l'Égypte, la Palestine, Beyrouth, retour par Constantinople, la Grèce, l'Italie. C'est l'Égypte surtout qui fascine Flaubert. Il descend le Nil, il voit Luxor, Karnak, le Sphinx, et c'est à la hauteur de la deuxième cataracte que soudain lui vient le titre du roman qu'il veut écrire. « J'ai trouvé », s'écrit-il, « je l'appellerai Emma Bovary ». Au pied des pyramides, Flaubert reste trois nuits en extase. En extase, il l'est également devant la danseuse Koutchouk-Anem, l'une des plus célèbres prostituées du Caire, avec qui il s'offrira une nuit intense qu'il n'oubliera jamais. Et au cours de ce voyage, Flaubert découvrira qu'une autre prostituée lui a transmis la syphilis, une maladie qui l'affectera toute sa vie. Bref, ce voyage en Orient propose un tout autre visage de l'auteur de Madame Bovary. « Voyage en Orient » de Gustave Flaubert, c'est à lire en poche chez Folio.